Les formes célèbres dans le monde entier ont accepté de répondre à nos questions pour nous aider à percer le Mystère Castle. Rendez-vous sur France 2 ? Toutes les équipes travaillent très dur, parce qu'ils croient ce que nous faisons. Pour une soirée spéciale ? Ce ne sont pas des histoires trop graves, et ce n'est pas non plus de la pure comédie. Les gens apprennent à connaître des personnages et ils s'y attachent. C'est comme une bonne part de dessert à la fin du repas. Quand j'ai vu Nathan, il avait ce charme enfantin. C'est le genre de personne qui peut dire des horreurs sans que vous vous sentiez offensé. Il le fait avec ce charme naturel, comme Castle. Quand je l'ai rencontré, son énergie, son enthousiasme étaient impressionnants. Il a lu le script, il m'a dit « je suis ce mec, je peux le jouer, je suis la bonne personne pour jouer ce rôle ». Et il l'était, sans aucun doute. Après une petite pause bien méritée, la sublime Stana... On a pu voir plus de 150 actrices, et puis on a fait un test, et quand on les a vues ensemble à l'écran, on a tout de suite su qu'on tenait là notre couple. Il fallait encore convaincre la production parce que Stana était inconnue, mais c'était un risque qu'il fallait qu'on prenne. C'est ce qui allait faire que la série marche. En 7 ans, l'actrice canadienne d'origine serbe est passée du statut de second rôle dans des séries comme Urgence ou Heroes à celui de véritable sexe-symbole. Infiltré ? Oh, j'adore ! Défaites un petit bouton de plus au casou ! Le rôle de Beckett a changé ma vie. Le fait de jouer dans Castle a changé ma vie. C'est un personnage, j'ai eu une série connue dans le monde entier. J'ai voyagé en Inde il y a un an, et des gens m'ont reconnue à l'aéroport. C'est assez fou. Vous savez, quand je suis arrivée à L.A., je ne savais même pas ce qu'était une marque au sol. On me disait, tiens-toi sur ta marque. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Au-delà de ça, je peux vraiment dire que c'est Castle qui m'a appris ce qu'était la réalité du métier. Et vous avez toujours voulu devenir actrice ? Oui, oui. Enfin, je voulais aussi être archéologue ou astronaute et beaucoup d'autres choses, mais actrice, oui, absolument. Un succès qui ne semble pas monter à la tête de la jeune femme de 36 ans, accessible et souriante en toute occasion. Elle mesure chaque jour la chance qui lui a été donnée d'interpréter un personnage aussi riche que Kate Beckett. Vous n'avez pas la moindre idée de ce dont je suis capable, ni jusqu'où je suis prête à aller. C'est terminé. J'en ai assez d'avoir peur. Maintenant, c'est votre tour. Beckett est une ange vengeresse. Elle a une soif absolue de justice. Mais d'un autre côté, je dois aussi jouer une Beckett amoureuse. Et c'est réellement fabuleux de pouvoir jouer toutes ces facettes-là. collage. Cadeau pour les fans français, un petit mot de Stana Katic dans la langue de Molière pour le plaisir des oreilles. Rendez-vous sur France 2. Anything else? Sorry, I forgot. Pour une soirée spéciale. Pour une soirée spéciale. OK, d'accord. Non. Pas tous en français. Je dois parler un peu en anglais, non? OK, d'accord. Ensuite... Bonsoir, regardez-moi dans Castle, sur France 2. Non? Parfait. Un couple d'acteurs parfaitement assortis, c'est la petite touche de magie qui a fait basculer Castle dans une autre dimension. Je pense que les fans sont vraiment très importants. Pour moi, ils sont responsables du fait que la série ait marché et qu'elle dure depuis aussi longtemps. Au début, on était tout nouveau. Nous remplacions une autre série en milieu de saison et ça a tout de suite marché. Ensuite, il y a une seconde saison. La fanbase a grossi de plus en plus et ça a vraiment grossi à cause du bouche à oreille parce que les gens étaient actifs sur Internet et ils incitaient leurs amis à regarder la série. Je pense que tout ce qui donne plus d'épaisseur, plus de relief au programme que vous aimez, ça vous permet de vous immerger et d'apprécier l'expérience encore plus. Donc, ça a été très intelligent de la part des BC d'avoir fait ça.